Ceci est la première d'une série de vidéos où je vais essayer d'expliquer les grandes lignes du modèle Génus. Dans cette première partie, on va examiner le concept même de modèle dans l'histoire et en cosmologie en général. Vous avez ici un des meilleurs portraits que l'on possède du philosophe grec Aristote qui vivait entre 384 et 322 avant Jésus-Christ et qui fut le précepteur d'Alexandre le Grand. Alors vous allez voir qu'Aristote avait conçu un modèle, une représentation de l'univers qui se basait sur des constatations expérimentales qui l'avaient été faites. Donc des choses pour lui qui étaient absolument indéniables. Alors ici vous voyez Aristote qui est monté au vent d'un mur et il tient à la main une plume et un caillou. Alors il lâche la plume et le caillou et évidemment le caillou tombe plus vite que la plume et Aristote en déduit de par cette expérience que les objets lourds sont plus fortement sensibles aux forces que les objets légers. C'est le premier principe d'Aristote. Aristote se promène un jour sur le quai d'un port au bord duquel sont amarrés des bateaux et il a une idée, il détache un des bateaux et il repousse le bateau d'un coup de pied et le bateau se met en mouvement et il constate que derrière la paupilla des tourbillons. Alors c'est un homme logique il se dit mouvement tourbillon et bien le mouvement est dû à une force et cette force ce sont les tourbillons qui poussent le bateau. Voilà. Et la preuve c'est que lorsque le bateau s'arrête les tourbillons s'arrêtent aussi. Donc tourbillon, force, bateau. Voilà. Donc ça c'est le principe d'Aristote si les objets se déplacent s'ils ont animé d'un mouvement c'est qu'une force s'exerce sur eux. Et vous voyez tout de suite qu'il manque à Aristote un concept, un mot qui à son époque n'existe pas. Donc nous allons voir une seconde expérience. Il y a des expériences dans l'existence qu'on peut faire avec un matériel très simple qu'on trouve dans la vie de tous les jours qui vous permettent tout d'un coup de prendre conscience des concepts extrêmement profonds. Je vous suggère la chose suivante. Vous allez dans un supermarché. vous prenez un caddie vous le remplissez à bord de victoire puis là vous mettez derrière et vous le poussez et vous le lâchez. Et évidemment le caddie continue à avancer. Et bien un premier constat ce ne sont pas les tourbillons d'air qui sont derrière le caddie qui le font avancer. C'est l'inertie. Et si vous étiez venu à l'époque d'Aristote et que vous ayez pu introduire ce concept vous auriez complètement changé la science de l'époque parce que Aristote ignorait le mot inertie. Voilà. En effet, du temps d'Aristote lorsqu'un archer bandait son arc et décochait une flèche et bien tout le monde était persuadé que si la flèche continuait à avancer c'est parce qu'il y avait des tourbillons d'air qui la poussait derrière. Troisième principe de la physique d'Aristote il existe une correspondance directe entre les objets de l'univers et la géométrie. La géométrie ce sont les objets usuels la droite, le cercle, le sphère, choses comme ça. Donc il fait une classification entre les objets périssables, non permanents et puis les objets célestes qui sont divins, qui sont incréés et cette classification est faite à partir de l'orbite de la Lune. Donc nous avons le contenu de l'univers sublunaire alors tout ce qui est sublunaire c'est ce qui est submis au changement nous-mêmes. Et ce qui change, c'est quelque chose qui a un commencement et une fin. Donc c'est la droite. Tout ce qui est périssable va selon une ligne droite. Par contre, ce qui est divin doit obéir au dogme de la circularité. Les planètes se déplacent selon des cercles. ça ne peut pas être autrement parce que le cercle n'a ni commencement ni fin. Donc c'est l'image même de la permanence et du divin. Dès la plus haute antiquité les hommes sont quand même capables de faire des repérages assez précis de la position des planètes sur la route céleste en se basant sur les constellations qui sont sur l'arrière-plan. Et la force est de constater que la trajectoire d'une planète comme Mars, par exemple, n'a pas l'air de suivre la règle édictée par Aristote selon laquelle cette trajectoire devrait être circulaire. Alors là, nous, on a un dessin qui montre la distribution des planètes circulant autour du Soleil ce que nous savons maintenant et ce que les anciens ignoraient et on a représenté la trajectoire de la Terre et la trajectoire de Mars. Alors, la Terre fait un tour autour du Soleil en un an mais Mars boucle son année en 22 mois c'est presque deux ans donc ça veut dire qu'au point de vue vitesse angulaire elle est plus lente elle va moins vite. Et ici, on a représenté deux positions de Mars et de la Terre avec un segment qui les joint et on a fait figurer un segment dans l'arrière-plan qui évoque l'inscription de la trajectoire de Mars sur le fond du ciel. Alors maintenant, avançons un peu dans le temps. Les deux planètes avancent sur leur trajectoire. Ok, l'image de la trajectoire de Mars sur le fond du ciel se poursuit mais tout d'un coup il se passe la chose suivante c'est que comme la Terre a une vitesse angulaire plus importante elle se présente tout d'un coup en avance par rapport à la trajectoire martienne et ça se traduit par un mouvement de recul par une boucle. Donc, ici, nouvelle image la Terre poursuit son avancée et vous voyez donc que sur le fond du ciel la trajectoire apparente de Mars va s'inscrire avec une boucle. ça ne colle pas du tout avec le dogme de la trajectoire circulaire. Nous allons nous projeter maintenant cinq siècles plus tard. Claude Plon l'aimé, vivait, il est né en 100 après Jésus-Christ, il est mort en 168, il connaît les travaux d'Aristote, il connaît le dogme aristotélicien, cette vision qu'il a avec ses différents principes et il sait aussi que les trajectoires des planètes dont la trajectoire de Mars ne peut absolument pas coller avec une trajectoire purement circulaire. Donc, il envisage de faire bouger la Terre. Vous savez, à toutes les époques, on se dit pourquoi ne pas envisager une idée complètement folle ? Donc, Ptolémée se dit pourquoi est-ce que la Terre ne bougerait pas ? Et à ce moment-là, il tombe sur une impossibilité. Pourquoi ? Parce que, suivant le dogme d'Aristote, si les objets bougent, c'est qu'un champ de force s'exerce sur eux. Vous avez vu l'histoire de la plume et du caillou. Eh bien là, il y a la Terre et puis il y a ce qui se trouve à la surface terrestre qui est beaucoup plus léger qu'elle, comme nous, par exemple, comme la poussière des chemins. Donc, à ce moment-là, si la Terre était soumise à une force, elle ficherait le camp et tout le reste, tout ce qui est à sa surface, y compris les océans, ça restera dans le vide. Donc, Ptolémée se dit bon, je veux bien envisager des idées les plus folles mais ça, ça ne va pas. La Terre ne peut pas bouger en fonction de ce principe. Le petit dessin que j'ai fait qui évoque un montage dans lequel il y a un cercle qui roule sur un autre cercle, ça illustre très bien cette idée d'épicycle qu'a eu Ptolémée qui permet de visualiser cette espèce de retour en arrière que fait la planète au cours de sa révolution et ainsi, Ptolémée pensait qu'il avait sauvé le mythe du cercle avec des trajectoires divinement circulaires même s'il n'y a pas qu'un seul cercle. Alors, là, vous voyez l'idée que Ptolémée avait doté toutes les orbites planétaires de ce système à deux cercles qui permettait de corriger différentes anomalies. Et c'est là qu'on débouche sur quelque chose d'absolument fantastique. C'est qu'en fait, pourquoi est-ce que les anciens voulaient absolument avoir une maîtrise sur la position des planètes ? Parce que c'était lié à l'astrologie. C'est extrêmement important. le destin des rois dépendait des configurations planétaires. On ne déclarait pas la guerre à n'importe quel moment. On ne faisait pas des alliances, des mariages à n'importe quel moment. L'astrologie était la reine des sciences. Donc, il fallait absolument avoir une maîtrise sur le ciel et pouvoir prédire les éclipses, pouvoir prédire ceci, pouvoir prédire cela. Et avec ce système, c'était déjà pas mal, mais après, comme il restait des... comment il y a des imperfections dans le pointage des planètes dans le ciel, on a rajouté d'autres cercles. Alors, avec un système à deux cercles, trois cercles, quatre cercles, on arrivait à augmenter la précision. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de limite à cette façon de pouvoir coller avec les observations. Et c'est ainsi que ce modèle a tenu la route pendant quinze siècles. Et à la fin, il y a une anecdote qui raconte que l'enfant d'Espagne, lorsque son précepteur lui avait enseigné la technique de Ptolémée pour avoir une maîtrise sur la position des planètes, il a eu cette réponse. Si le Seigneur m'avait consulté avant de créer l'univers, j'aurais recommandé quelque chose de plus simple. Mais là, ce que vous bien reteniez qui est extraordinaire, c'est que voilà, un modèle faux qui donnait des résultats justes. Et après, lorsque, avec Copernic, le Soleil a été replacé au centre du système, eh bien, les gens imaginaient aussitôt que les planètes avaient des trajectoires circulaires. Encore une fois. Et là, il n'y avait plus de problème de retour en arrière. Mais en faisant des calculs avec des trajectoires circulaires, on a révélé à des résultats faux. Ce qui fait qu'il y avait des gens qui disaient écoutez, votre système héliocentrique est bien gentil, mais ça ne marche pas. Ça ne donne pas de bons résultats alors que le système de M. Ptolémée, alors ça, c'est intéressant parce que c'est très précis et en plus, c'est infiniment perfectible. Donc, on avait un modèle juste qui donnait des résultats faux et un modèle faux qui donnait des résultats justes. On peut faire maintenant un peu le point. On est toujours dans le modèle géocentrique et le modèle géocentrique au départ, c'est celui d'Aristote. Alors voilà ce modèle. La Terre est au centre d'une série de sphères concentriques. Alors chez Aristote, les trajectoires des planètes sont des cercles qui s'inscrivent sur ces sphères. Pour Ptolémée, c'est un petit peu sophistiqué. Disons que c'est presque des cercles avec des petits allers-retours. Bon, ça ne change pas la philosophie générale du modèle et puis toutes ces sphères concentriques centrées sur la Terre, on voit le Soleil avec une grosse boule jaune qui tourne autour de la Terre, et bien se présentent un peu comme des poupées russes et puis tout cela s'est mis dans une dernière poupée russe extérieure qui est la sphère céleste qui tourne aussi puisque la Terre ne bouge pas et que c'est le ciel qui tourne. Donc cette sphère céleste porte les étoiles et puis à leur retour c'est tout noir. Mais dans ce modèle, même revu et corrigé par Ptolémée, Ptolémée ne s'intéresse pas du tout à la nature des astres. Pour lui, ce qui compte c'est leur position dans le ciel. Pourquoi ? Parce que ça a un caractère fonctionnel. C'est une mécanique. Je veux dire que c'est entièrement axé sur l'astrologie. Vous voyez, par exemple, au XIIIe siècle, quand vous arriviez au centre de gravité de la médecine médiévale à Salernes, en Italie, eh bien, quand vous arriviez avant d'être reçu par un médecin, vous aviez un assistant qui vous demandait votre date de naissance afin de calculer la position des planètes dans le ciel. À ce moment-là, quand vous arrivez chez un praticien, on vous demande votre carte verte et votre numéro de sécu, là c'est votre date de naissance. Absolument. Donc c'était la fonction du modèle qui a marché pendant qu'un siècle. Extraordinaire. Mais il ne faut pas oublier une chose, par exemple, c'est que du temps d'Aristote, les planètes, c'était des objets légers qui flottaient dans le ciel. Toujours avec la même physique, les objets lourds ça descend, alors les objets légers, à la limite, il y en a qui sont très légers, comme des ballons, ils flottent dans le ciel. Bon, mais le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous retracer toute l'histoire de l'astronomie de A à Z, c'est de vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un modèle. Donc là, on a rapidement évoqué une astronomie qui est centrée, un modèle qui est centré sur la Terre, après centré sur le Soleil, donc il y a Copernic, il y a Kepler qui arrive, qui dit, mais ce n'est pas des cercles, c'est des ellipses, donc tout ça fait d'énormes progrès. Et là, c'est très amusant de situer une petite anecdote qui est liée à une tentative qui a fait qu'elle plaire de créer un modèle pour situer les planètes dans leur distance croissante par rapport au Soleil. On sait qu'aujourd'hui, on a une loi empirique, d'ailleurs, qui est la loi de Bode, et je vous ferai une vidéo spéciale sur les idées qu'avaient souriues là-dessus. C'est pas mal. Mais en attendant, je vais chercher un bouquin pour illustrer tout ça. C'est dans cette bande dessinée de la série des aventures d'Anselme Ventureluc que j'avais pour la première fois consigné ces dessins correspondants à la création par Johannes Kepler de son modèle de système solaire. Alors, ici, vous avez donc Johannes Kepler, un homme assez tourmenté, d'ailleurs. Voilà les principes de son modèle. Donc, Kepler se dit qu'il faut absolument utiliser les objets géométriques, la sphère, et puis, il y a également des objets qui sont les polyèdres de Platon qui sont fabriqués avec des polygones réguliers qui sont le triangle équilatéral, le carré et le pentagone. Donc, ici, vous voyez que Kepler part du Soleil, centre du système et il a représenté une sphère sur laquelle s'inscrit l'orbite de Mercure. Bon, maintenant, autour de cette sphère, il va placer un polyèdre de Platon qui est l'octogone, l'octoèdre, excusez-moi, l'octoèdre, ça veut dire la face, donc il y a huit faces et pour fabriquer un octoèdre, vous prenez deux pyramides de Kéops et vous les recollez selon leur base. Voilà le dessin qui se trouve ici. Donc, chacune des faces qui est triangulaire est tangente à la sphère sur laquelle s'inscrit l'orbite de Mercure et maintenant, donc, Kepler va tracer une sphère qui repose sur les sommets de cet octoèdre. Alors, voilà cette sphère et selon lui, eh bien, si la petite sphère intérieure c'est celle sur laquelle s'inscrit l'orbite de Mercure, l'orbite de Vénus se met sur la sphère circonscrite. Maintenant, on déplace un petit peu tout ça, on reprend à zéro avec la sphère sur laquelle s'inscrit l'orbite de Vénus et cette sphère, on va de nouveau l'inscrire dans un nouveau polyode de Platon qui est l'icosaède. L'icosaède est un polyode régulier qui est fabriqué avec 20 triangles équilatéraux et donc, en appliquant ce qu'on appellerait de façon moderne son algorithme Kepler va disposer cette icosaède de telle manière que chaque face soit tangente à la sphère. Ensuite, il va tracer une sphère qui repose sur tous les sommets de cette icosaède. Et à ce moment-là, pour lui, c'est la sphère sur laquelle va s'inscrire la trajectoire de la Terre. Alors, étape suivante, on prend cette sphère sur laquelle s'inscrit la trajectoire de la Terre et on va de nouveau la placer dans un polyèdre de Platon qui est le 2dk. 2dk en grec ça veut dire 12. Donc, il y a 12 faces. Ces 12 faces sont des patagones et chacune de cette face patagonale est tangente à cette sphère. Et maintenant, en poussant encore plus loin sur l'algorithme, Kepler va tracer une sphère qui va s'appuyer sur tous les sommets de ce 2dk. et cette sphère ce sera là-dessus que s'inscrira la trajectoire de Mars. Ensuite, Kepler va chercher dans la boîte un nouveau polyèdre de Platon. On déplace tout ça et autour de cette sphère sur laquelle s'inscrit la trajectoire de Mars, il va placer cette fois-ci un tétraède à 4 sommets et 4 faces qui se trouvent là. Chacune des faces triangulaires est encore tangente à la sphère sur laquelle s'inscrit l'orbite de Mars et encore une fois, il va tracer une sphère qui va s'appuyer sur les 4 sommets du tétraèdre et pour lui, c'est sur cette sphère que s'inscrira la trajectoire de la planète Jupiter. Voilà. Donc, il continue, on passe à l'étape suivante, on prend cette sphère sur laquelle s'inscrivait l'orbite de Jupiter, on va de nouveau inscrire cette sphère à l'intérieur d'un nouveau polyéthroïde de Platon qui est le dernier qui reste, c'est-à-dire le cube. Donc, à ce moment-là, il place cette sphère dans un cube, chaque face du cube est tangente à la sphère et ensuite, il ne lui reste plus qu'à tracer une sphère qui va passer par les 8 sommets du cube. Voilà donc cette sphère et cette sphère, c'est elle qui va porter l'orbite de Saturne. Bien, tout ça est très précis, compliqué et vous devez vous demander pourquoi est-ce que Jean-Pierre Petit a fait tellement de dessins pour nous présenter avec autant de précision le modèle d'Aionnes-Kepler concernant le système solaire alors que maintenant, c'est quelque chose qui appartient à l'histoire mais plus à la science. Effectivement, maintenant, nous disposons d'une façon d'arranger les planètes qui est beaucoup plus subtile, c'est le modèle empirique de Tintus Bod sur lequel on reviendra dans une autre vidéo. Mais, mettez-vous à la place de Kepler. Les gens cherchent à l'époque à décrire ces objets divins que sont les planètes. Donc, si c'est divin, c'est géométrique et si c'est géométrique, bon, eh bien, je vais chercher dans les polyètes de Platon. Alors, il a 5 polyètes de Platon, donc il y a 5 intervalles, donc 6 planètes. Alors, les planètes, il a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, 6 planètes formidables, tout colle. Et à ce moment-là, on construit une belle maquette en montrant tout ça. Et, vous savez que il y a une 7ème planète qui est Uranus, elle n'était pas encore découverte à l'époque. Si ça avait été découvert, qu'est-ce qu'aurait pu faire Kepler ? Il aurait été cherché un 6ème polyèdre régulier. Or, en mathématiques, on démontre qu'il n'y a pas de 6ème polyèdre. On ne peut pas fabriquer un polyèdre régulier avec des hexagones, par exemple. Par contre, si on prend un polyèdre non régulier qui est fait avec des pentagones différents, eh bien, nous avons un exemple d'un polyèdre qui a créé une religion au sens de religaré qui est relié des hommes sur une même ferveur, une même croyance, une religion qui intéresse des centaines de millions de terriens, c'est le culte du football auèdre. Le football auèdre que vous avez sous les yeux, c'est un polyèdre qui est fabriqué avec 32 faces et nous avons des hexagones et nous avons des pentagones. Eh bien, revenons au modèle de Kepler. En fait, c'est une illustration de ce mariage entre le mythe et la science. Nous verrons dans ce qui va suivre que c'est loin d'être fini. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on avait réussi à faire au Moyen-Âge avec ces polyèdres de Platon ? Eh bien, c'était le départ de la chimie ou plutôt ce qu'on appelait l'alchimie et chaque polyèdre était associé à une substance. Par exemple, le cube, c'était la terre, l'octèdre, c'était l'air, l'ycosèdre, c'était l'eau et le tétraèdre, c'était le feu. Alors, il restait un cinquième polyèdre qui est le deux-décaèdre et à ce moment-là, on pourrait se dire mais à quoi était-il lié ? Eh bien, il était lié à la quinte essence, la cinquième essence. Eh bien, figurez-vous que dans cette cosmologie moderne dont on va parler plus tard, cette quinte essence a l'air de nouveau de focaliser les intérêts. En fait, comme on le verra tout à l'heure, l'époque moderne est propice à la renaissance limite. Par exemple, nous avons tous ces machins noirs, cette science noire, cette matière noire, cette énergie noire, ces trous noirs. Bon, mais avant de passer à ces sujets, j'aurais besoin de vous parler un petit peu de Descartes, de Newton, Einstein. d'ailleurs.